Finalement, c'est qui le peuple béninois, cher Président ? Oui, le peuple béninois, c'est vous et moi. C'est nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui le mati. C'est ceux qui sont victimes aujourd'hui de la cherté de la vie. C'est ceux qui sont victimes aujourd'hui de ces licenciements massifs. C'est eux qui sont victimes, c'est ces millions de jeunes aujourd'hui qui sont à la maison dans un chômage endémique et qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils auront l'opportunité de travailler un jour. C'est ceux-là qui sont déguépis des rues sans mesure. C'est ces milliers de jeunes que nous appelons aujourd'hui aspirants et qui sont utilisés comme dans un travail aujourd'hui en 2021, comme si nous étions à l'aide du Moyen-Âge en esclavage. C'est ceux-là que nous représentons, c'est la voix de ceux-là que nous portons aujourd'hui. Et c'est en somme, les promesses non tenues de ce gouvernement, qui est encore ici, plus proche de nous, on nous a promis un hautement social. Mais ce hautement social-là débouché à quoi ? À la fermeture des sociétés d'État qui, je prends l'exemple du CNCB, une société qui n'a aucun problème, aucun problème d'économie, est fermée. En méthode de gestion, on ferme une société qui tombe en faillite, une société qui a des problèmes. Oui. Dans le cas du CNCB... Il y a eu des mesures d'accompagnement. Oui, certes. Je vous dis d'abord que, retenez que cette société n'a pas un problème économique, mais elle est fermée. Donc, on se pose des questions sur qu'est-ce qui est en dessous. Les travailleurs, oui, vous parlez de mesures d'accompagnement, certes. On attend de voir. Mais en ce moment, ces travailleurs sont encore à la maison. Comme les travailleurs de la NAT, comme des milliers d'autres qui sont jetés dans la rue. Pour nous, au mouvement populaire de libération, étant une formation politique de gauche, défendant les valeurs humaines, nous pensons que, même s'il y a des problèmes, il faut situer les responsabilités. Si on a... C'était sans prison. Si des gens ont mal géré... Ils sont en prison. Si le gouvernement choisit, parmi ces cadres qui sont proches de lui, des gens à qui il a confiance, et qu'ils vont mal gérer, c'est à eux de répondre. Ce n'est pas aux centaines de travailleurs, à la base, qui, eux, ne vivent que de leur salaire minimum. Parce qu'ils ont été mal recrutés, peut-être, pour certains. Nous attendons qu'une lumière soit faite sur tout ça. D'accord. Donc, que le peuple puisse se convaincre. Parce que pour nous, jusqu'à l'heure où je vous parle, tout ça, nous voyons de l'abus. Nous voyons de l'excès. Nous voyons plutôt un retour et un manque d'humanisme dans toutes ces décisions prises par ce gouvernement. Et ça, ce n'est pas nos compatriotes qui vont me démentir. C'est ce qu'ils vivent tous les jours. D'accord. Et nous souhaiterons que ce gouvernement puisse avoir un visage plus humain. Qu'en face des cris du cœur de nos populations, de nos compatriotes qui vivent aujourd'hui difficilement, qui ont difficilement un repas par jour, qui se déplacent difficilement dans les contrées, ces milliers de paysans qui sont livrés à eux-mêmes aux affres des changements climatiques, nous voulons que ce gouvernement ait plus un visage humain. Voyez-vous, nous aurions aimé voir notre gouvernement prendre des mesures fortes en face du cri de cœur de nos populations qui sont livrés à eux-mêmes, qui souffrent le martyr aujourd'hui, au mouvement populaire de libération. Nous avons espéré, par exemple, qu'à l'occasion de cette rentrée scolaire, que ce gouvernement puisse avoir un geste de compassion à l'endroit des populations. Quand on regarde toute la peine, toute la souffrance que les parents, les élèves ont eu à aller inscrire leurs enfants, quand on regarde toute cette peine des parents à subvenir aux besoins des enfants en face d'une école totalement agonisante aussi, nous aurions aimé avoir une réaction plus forte du gouvernement à l'endroit des populations. Pourquoi pas faire quand même quelque chose pour alléger la souffrance des gens. Le parti, dans cette dernière recommandation à notre congrès, a pris l'option de se rapprocher plus de nos populations afin de vivre plus au-delà de ce que nous tous nous voyons ici, dans la capitale, au-delà de tout ce que nous entendons, de toucher de plus près à la base la souffrance de nos populations. Et aussi, en dehors de ce rôle qui nous est dévolu de l'animation de la vie politique, de pouvoir toucher le quotidien de nos citoyens, de nos compatriotes. C'est dans cette optique que nous nous rapprochons de plus en plus des populations à la base, de leur quotidien. Est-ce que c'était sur recommandation du parti ? Dans deux localités du pays, nous avons décidé d'aller soutenir les enfants en leur offrant quelques tables et bancs pour amoindrir leur peine. La peine, figurez-vous, dans une école où il y a plus de 1000 enfants qu'ils aient 200 tables et bancs. Nous comptons maintenant que nous n'ayons plus de salles de classe pour abriter les enfants, mais nous n'avons même pas de table qui s'asseye. Déjà, à l'école primaire, ici, ce qui se sait le plus, c'est dans les amphis, c'est dans les amphis qu'il n'y a pas de place pour les étudiants pour s'asseoir. Maintenant, sachez que, même dans les écoles, il n'y a plus de table pour les enfants. En face de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous ne pouvons pas régler, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas vocation, nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une fondation qui règle les problèmes sociaux, mais avec nos moyens, nous essayons de répondre aux préoccupations de nos concitoyens, leur aller en appui. Et ce n'est pas seulement dans ces localités que des actions sociaux se sont déroulées. On vous a vu, quelque part par un coup, ou quelqu'un a été abattu, justement, par exemple, on vous a vu aller à la rencontre des parents. Mais on va évoluer. Bien, la gouvernance talent est servie. Maintenant, qui donne de vos amis, de vos partenaires de l'opposition, les démocrates, les FCB et d'autres partis ? Quel est le rapport actuel entre votre parti et vos amis ? Oui, merci. Vous savez, au Bénin, nous avons, de façon congénitale, un mal qui nous ruine, qui est la difficulté à harmoniser les points de vue, surtout lorsqu'il s'agit de la politique. Et ça, nous le vivons dans tout, et nous le vivons aussi au sein de l'opposition. Mais cependant, nous, au Mouvement populaire de libération, nous sommes restés très ouverts et disponibles dans toutes les actions qui portent l'opposition vers la satisfaction de nos revendications en face du gouvernement. Alors, donc, lorsqu'il s'agit, lorsqu'il arrive des actions qui, telles, dans le cas en ce moment, la liste électorale informatisée, ça nous rassemble, nous partageons les mêmes points de vue sur ces questions, donc nous faisons des actions synchronisées. Et pour d'autres questions, par exemple, en 2020, lorsqu'il s'agit de l'attitude à avoir en face des élections communales qui devraient être organisées, nous ne sommes pas entendus, nous n'avons pas eu les mêmes points de vue. Le MPL a pensé qu'il fallait y participer, d'autres non, et voilà, donc, nous avons, en ce moment-là, des points de vue différents, et chacun évolue suivant les recommandations de sa base. Pour les élections à venir, est-ce que vous allez vous mettre en bloc avec les forces de l'opposition ? Ou bien, vous allez partir toujours en rang dispersé ? C'est quoi la dynamique actuelle ? Le code électoral actuel ne permet pas des alliances de circonstances pour des échéances. Oui, mais vous allez fédérer, oui. Cependant, il y a des possibilités de nous mettre ensemble, de fédérer les forces pour affronter ces échéances. Et c'est ce que nous travaillons déjà à cela, au sein de l'opposition, pour que nous n'allions pas affronter la mouvance en rang dispersé. Donc, un type aujourd'hui de président Talon, il vous appelle en tant que président, pour un tête-à-pe-tête, pour discuter autour de ce qui semble vous opposer, quelle serait votre attitude ? D'abord, je lui demanderais, en premier, de laisser toute la classe politique participer aux échéances législatives. Il a empêché qui ? Oui, peut-être, il n'a pas empêché les médias d'aller couvrir une élection entre ses partis partenaires. Mais nous, parti d'opposition, il nous a empêché de compétire. Et c'est nous qui parlons. Donc, nous souhaitons que, en premier, je vais lui demander de nous laisser, de laisser tous les partis politiques de l'opposition, de laisser le mouvement pour plaire des libérations, de laisser ces jeunes-là, qui se sont battus avec les mecs moyens dont ils disposent, pour être debout, de nous laisser aller nous confronter aux unes. Deuxièmement, je ne vais pas manquer de lui dire la ceinture qu'il a promis de desserrer, lui rappeler que ça étrangle maintenant ses concitoyens. La ceinture étrangle ses concitoyens et que qu'il fasse... La ceinture n'était pas au cou, c'était... Oui, les reins sont... Comment ça va étrangler ? Oui, les reins sont en train d'être étranglés maintenant. Ah. Et que, bientôt, les gens risquent d'avoir des concitoyens qui ne sont plus normaux, qui sont divisés en deux. Comme des guêpes. Voilà, exactement. Et qu'ils posent des actes vraiment à défaut du hautement social, qu'ils fassent du légèrement social. Mais il y a quand même des libérations, on libère des gens. Même il y a encore une vingtaine de personnes ont été libérées. Sur combien ? Vous voyez ? Personne était libérée. Maintenant, la justice essaie de voir un peu, pour libérer un dessert le taux. Vous dites sur combien ? Vingt personnes, c'est pas mal. Avant ça, il y a eu, il y a eu, comment il s'appelle ? Il y a eu, vous dites, vous avez compté, vous avez des nombres ? Oui, oui. Plus de mille personnes liées aux législations, aux législatives. Pardon, les présidentielles. Je dis des milliers. Des milliers. Je dis des milliers. On a assez de prison comme ça ? Oui, non, parce qu'en dehors de l'arrivée, ils n'ont même pas de place. Et ils restent ou alors ces milliers, on les a envoyé ailleurs. Ils sont entassés dans nos prisons. Je voudrais que... Vous allez souvent là-bas ? Oui, bien sûr. D'accord. Nous avons des concitoyens là-bas, donc nous avons des amis politiques que nous visitons. Je voudrais que ces efforts soient intensifiés pour que... Ah, déjà, il y a des efforts. Oui, je voudrais que ces efforts soient intensifiés pour vraiment un réel dégel de la situation politique. Mais au-delà, pour ceux qui sont libres et qui ont faim, qu'ils posent des actes concrets. Sous-titrage ST' 501